Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles, qui flottent librement, sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute, ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Mais attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide, et donc de la vie, puissent exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile-mer. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence, tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima Centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'Univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est cinq fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile-mer. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700D, se trouve à cent années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est deux fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700D, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile-mer. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700D comme un monde sans nuages, entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700D s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504 b. La distance entre cette planète et son étoile-mer est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. À seulement 20 années-lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'Univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la Lune de l'exoplanète aide la planète à créer ses spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ses étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26B. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque trois fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement un milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de Soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407B possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407B dans notre système solaire et que tu l'as substitué à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine Lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette Lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12B, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, deux fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement deux fois moins que la surface du Soleil. WASP-12B voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. À environ 4000 années-lumière de la Terre, se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait cinq fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de 2 heures et 10 minutes pour tourner autour de son étoile-mère. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone, d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP-76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP-76b et son étoile-mère est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP-76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu-vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km heure, soit 7 fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances.